Alors nous nous retrouvons ici dans une maison de repos pour vous parler du prochain spectacle qui aura lieu à la bouffonnerie à partir du 11 octobre et qui s'appelle les dentiers de la gloire. Oui exactement et donc nous sommes dans une maison de repos, ça se passe dans une maison de repos d'accord mais ça tu l'as déjà dit. Oui ça me paraissait intéressant d'insister vraiment sur le principe de la maison de repos. Cette maison de repos qui s'appelle le champ du cygne, oui mais ça en intéresse comme ça. Se trouvant en région liégeoise, à mille morts, nous nous sommes beaucoup amusés à placer quelques personnages un petit peu folkloriques. Exactement des personnages assez intéressants mais complètement déglingués en fait. Par exemple Rose, l'infirmière en chef. Qui est très chef mais pas très infirmière. Mais elle est gentille. Ah oui ça elle est gentille. Et puis il y a Manuel. Manuel le portugais, l'homme a tout fait. Exactement Manuel est un personnage un peu fleuri. Fleuri. Ça ne veut rien dire pour un personnage. Pourquoi tu m'es fleuri pour un personnage ? C'est peut-être Rose qui m'a fait penser ou me fleuri. Mais d'autant plus que Manuel est jardinière aussi. Enfin ça ne m'a pas intéressé les gens, tu fais des vannes comme ça. On va avec 200 dans la pièce. On va avec qui ? On coupe, coupe. Alors il y a aussi trois autres personnages dans la pièce. Aline Freddur qui vient d'arriver pour placer sa maman dans la maison de repos. Il y a Serge Botin aussi qui est croque-mort et qui passe régulièrement dans la maison de repos pour faire son travail. Et puis il y a le fameux Maurice Bolland. Le petit vieux. Il est particulier, c'est vraiment le petit vieux en chaise roulante. À ce propos il fait assez bien penser à quelqu'un. À qui ? En plus lui il est un petit peu libidineux là. Oui, il est assez porté sur le cul. Ah je crois qu'il est mal. Et sur les vannes de mai. Ce qui est certain, c'est que vous allez rire. Venez nous retrouver. Coupez. La chaise est confortable. Mais Pierrot, on a tourné un clip trois minutes là. Ah oui, mais voilà, c'est juste pour, écoute, j'ai déjà été faire un petit tour aux inscriptions. Le temps d'attente n'est pas trop trop long, ils ont de la place et en plus c'est pas extrêmement cher pour une maison de repos. Bon, enfin Pierrot, je vais pas mettre mon père en maison de repos. On va pas mettre Papounet en maison de repos. Non, voilà, je pense à quelqu'un d'autre. Bon, et si tu crois que c'est bon pour mon avenir. Bonne journée à Papounet. Bonjour Monsieur, c'est l'heure de votre activité. Ah bah écoutez Mademoiselle Ro, si vous me proposez une petite activité, je vais refaire d'une petite pilule bleue. Ça suffit maintenant. Je voulais dire l'activité collective de la semaine. Ah bah une fois par semaine, même à mon âge, c'est pas assez, hein. Hihihi À ce propos, vous vous êtes sûrement trompé d'activité parce que j'ai regardé dans mes fiches et vous êtes inscrit dans le tricot. Mais normalement c'est belope vous. Ah bah non, c'est parce qu'à la belope, y'a que des vieux qui buent. Tantique au tricot, je peux encore espérer me trouver une petite jeune de 70 ans qui voudra bien s'occuper de moi. Hihihi Bon d'accord Monsieur, vos détires sont des ordres. Allez, on y va ? C'est parti pour le tricot. Mais, 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 il faut prendre la boîte de vieille là. Hihihi Oh bah, vos tricots, vos tricots. Sous-titres par Jérémy Diaz